Bon, on va pas se mentir, est-ce que ce WoW vous a donné un hype pour A-In-E-Seil ? Moi personnellement, pas du tout. What's up, hey catch addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WoW du 14 juin 2021, le WoW pré-A-In-E-Seil, qui aura lieu bien sûr ce week-end sur le WoW Network et la nuit de dimanche à lundi. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go ! Et le show commence avec Alex Abyss qui nous accueille dans son air de jeu, dans son playground. Et Alex Abyss nous informe que Lily n'est pas présente car... Résumé des épisodes précédents ! Après ce que Lily a fait à Sheena Bezer la semaine dernière, Alex Abyss a décidé de punir Lily. Et d'un coup, Alex Abyss est rejoint par Naya Jax. Naya Jax qui rappelle qu'Alex Abyss et Aïe ont été des amis, que Sheena Bezer et Alex Abyss s'affronteront à Aïe No Say ce week-end. Mais Alex Abyss, elle s'en fout, ce qui a pour but d'énerver Naya Jax et Naya Jax challenge Alex Abyss pour un match un peu plus tard dans la soirée. Et bien sûr, Alex Abyss accepte le défi de Naya Jax. Donc nous allons avoir Naya Jax contre Alex Abyss durant cet épisode de Monday Night Raw. Et on commence par le premier match de la soirée, Charlotte Fair contre Nikki Cross. Alors, pourquoi nous avons ce match ? Donc rappez-vous, Nikki Cross a battu Charlotte Fair. Donc Charlotte Fair, cette défaite, elle ne veut pas dans ce palmarès. Donc elle veut à tout prix mettre les compteurs à zéro. Donc affronter Nikki Cross une nouvelle fois pour mettre un terme à cette série d'invincibilité de la part de Nikki Cross. Parce que quand même, Nikki Cross sort quand même de grandes victoires. Contre Rua Wipe, contre Charlotte Fair et contre Rua Wipe. Et Charlotte Fair en équipe carrément. Et on va passer au match, clairement c'est Charlotte Fair qui domine totalement le match. Et à un moment donné, nous avons la championne de Rua Wipe qui arrive et qui tout simplement distrait Charlotte Fair. Donc Charlotte Fair est distraite, elle ne prend pas note que l'arbitre est en train d'y a des comptes à l'extérieur. Et au moment où Charlotte Fair veut remonter dans le ring, il y a des comptes de 10. Nikki Cross remporte un match encore, mais cette fois-ci par des comptes à l'extérieur. C'est sympa pour Nikki Cross d'avoir des victoires, mais si ces victoires ne sont pas partombées aux soumissions, on n'y croit pas vraiment. Mais après, il y a des fêtes de Charlotte Fair, cette dernière attaque Nikki Cross sauvagement. Et Rua Wipe vient à la rescousse de Nikki Cross et se venge sur Charlotte Fair. Et maintenant, on passe au prochain match dont nombreux fans, nombreux catch addicts connaissent, notamment les catch addicts qui sont de la génération catch attaque comme moi. John Morrison contre Jeff Hardy. Donc oui, on a une petite touche de nostalgie. Et à noter que nous avons Cédric Alexander qui est présent. Parce que je vous rappelle que Cédric Alexander et Jeff Hardy sont en rivalité. Et un nouveau match, toujours John Morrison accompagné par The Miz qui est en fauteur rouillant. Et John Morrison en sort très très fort car il a battu Jeff Hardy. Mais après cette défaite de Jeff Hardy, nous avons Cédric Alexander qui prend le micro et qui va parler d'excuses envers Jeff Hardy. Parce que notamment, on sait tous que Cédric Alexander ment de respect envers les vétérans. On a eu le cas avec Chetan Benjamin, là on a le cas avec Jeff Hardy. Et il a dit clairement qu'il s'excuse de ne pas avoir envoyé Jeff Hardy à la retraite. Et là, Jeff Hardy prend le micro et annonce la couleur en disant qu'il veut affronter Cédric Alexander maintenant. Et si Jeff Hardy perd le match, il prend sa retraite. Donc Jeff Hardy met sa carrière en jeu contre Cédric Alexander dans cet épisode de WoW. Et donc bien sûr, Cédric Alexander accepte et on enchaîne aussitôt sur Cédric Alexander contre Jeff Hardy. Et la carrière de Jeff Hardy est donc remise en jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire du match ? Bah c'est comme la semaine dernière, Cédric Alexander qui se fout de la gueule de Jeff Hardy du fait que c'est un vétéran. Mais ça lui est retombé dessus parce que c'est Jeff Hardy qui remporte le match. Donc Jeff Hardy ressort avec une bonne victoire et surtout, sa carrière est préservée. Mais est-ce que c'est un spoiler pour plus tard ? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et maintenant, on passe au match qu'on attendait le plus. Le match qui nous a fait regarder cet épisode de Monday Night Raw. Eva Marie qui va monter dans les rings pour la première fois depuis 4 ans contre Naomi. Naomi, elle arrive et nous avons Eva Marie qui arrive mais elle n'est pas toute seule. Car en effet, Eva Marie est accompagnée d'une catcheuse provenant de NXT UK. Il s'agit de Piper Neven. Pour ceux qui suivent NXT UK, Piper Neven était une des visages de la division féminine du côté de NXT UK. Avec l'ancienne championne NXT UK, Kaeyi Rey. Eh bien, sans qu'on le sache, Eva Marie ne va pas catcher. C'est Piper Neven qui va prendre la place d'Eva Marie. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien qui explique le truc. Eh bien, niveau match, c'est un squash match. Parce que Piper Neven, elle démolit carrément Naomi. Et Piper Neven remporte au match. Et on voit, je ne sais pas si c'est un botch ou une incapacité de la part des commentateurs. Parce qu'ils n'ont pas cité une seule fois le nom de Piper Neven. Donc les commentateurs, ils ont fait comme style, ils ne connaissaient pas Piper Neven. Alors que je vous rappelle, WWE, que c'est une de vos visages du côté de NXT UK. Mais, Eva Marie se jette des feuilles en disant que c'est elle qui a remporté le match. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs que Eva Marie reviendrait du côté de WWE. Mais pas en tant que catcheuse. Et que certains noms de catcheuses seraient présentes aux côtés d'Eva Marie. Donc on avait par exemple Mercedes Martinez ou encore là Piper Neven. Et personnellement, j'aime bien cette association entre Eva Marie et Piper Neven. Et à noter, Piper Neven est la première catcheuse de l'histoire à passer de NXT UK au roster principal. Sans passer par la case NXT. Parce qu'on a par exemple le cas de WWE qui a fait NXT UK. Mais elle a fait un passage à NXT avant d'aller dans le roster principal. Et là, Piper Neven, elle grille les étapes. Elle part direct dans le roster principal. Et peut-être, pourquoi pas, Piper Neven va être construite très très fort. Pour pourquoi pas toquer à la porte de la championne de WWE WWE. Parce que je ne vous cache pas que la division féminine du côté de WWE est en mode PAS. Et ça peut faire du bien d'avoir de nouvelles têtes dans ce roster. Et maintenant, on passe au plus beau match de la soirée selon moi. Le New Day contre Arkebo. Comme je vous le dis, c'est un putain de match. C'est le meilleur match pour moi de la soirée. Et franchement, j'adore cette équipe de Matt Riddle et de Randy Orton. Contre le New Day qui est quand même la plus grande équipe de l'histoire de la WWE. C'est génial. La WWE aura laissé 20 bonnes minutes de match. Et franchement, c'est génial. Et on voit que du côté de Arkebo, il y a une vraie synergie entre Randy Orton et Riddle. Bien que ce soit majoritairement Riddle qui était toujours dans ring. Randy Orton était plus ça pour casser les tombées, pour aider son partenaire. Mais ça n'empêche pas que c'est un putain de beau match. Et le match s'est terminé par une grosse victoire de Arkebo. Donc Arkebo ressort très très fort parce qu'ils ont quand même battu New Day, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est quand même la plus grande équipe de l'histoire de la WWE. Et peut-être que Arkebo peut se positionner comme étant les prochains challengers au titre par équipe détenue par Aegisthize et Omos. Parce que je vous rappelle que Aegisthize et Omos défendront leur titre de war contre les Viking Raiders. Mais on ne sait pas quand. Peut-être que ça va être ajouté sur la carte de Heine Say. Bon maintenant on passe sur un nouveau match féminin. On a WiaWP contre Asuka. Et franchement ça me fait chier. Je dis honnêtement ça me casse les couilles de voir WiaWP contre Asuka. Encore une fois depuis récent Ménia on n'a que ça. Après je suis amplement d'accord que niveau roster féminin il n'y a pas grand nombre de catcheuses du côté de war. Donc quand tu te dis que NXT a beaucoup plus de catcheuses d'Euro et SmackDown réunis. C'est qu'il y a un problème. Il faudrait peut-être que WW décide d'envoyer des catcheuses de NXT dans le roster principal. Ça redonnerait du niveau. Et puis surtout ça permettrait de varier les cartes. Parce que Asuka contre WiaWP, je ne vous cache pas ça reste un beau match. Mais je suis lassé de voir toujours Asuka contre WiaWP. Bon bien sûr le match s'est terminé par une victoire de WiaWP. Et après le match nous avons Charlotte Fair qui vient casser la gueule clairement de WiaWP. Mais casser la gueule à un point que même les officiels sont obligés d'intervenir pour séparer les deux catcheuses. Et on voit qu'à la fin Charlotte elle ressort avec un nez totalement pété. Mais franchement je ne vous cache pas pourquoi WW vous avez mis autant de temps pour créer cette interaction, cette confrontation entre Charlotte Fair et WiaWP alors que vous aurez dû faire ça dès le début de la rivalité. Parce que là franchement la rivalité Charlotte Fair et WiaWP, je m'endors clairement. Puis là au prochain match, Alex Abyss contre Nia Jax. On a noté qu'Alex Abyss, son dernier match remonte à Wos, c'était contre Asuka qui était championne. C'était la fameuse séquence où Randy Orton a porté un gros archéo à Alex Abyss. Et bien sûr ça faisait un beau moment que Nia Jax et Alex Abyss n'étaient pas face à face dans un ring. On se souvient notamment de WrestleMania 33 où Nia Jax est devenue championne en battant Alex Abyss. Qu'est-ce qu'on peut dire du match ? Clairement j'adore le personnage d'Alex Abyss, ça fait un peu ressortir du Bray Wyatt clairement. D'ailleurs Bray Wyatt qui est toujours inexistant, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et le match est assez équilibré. On a des séquences où Alex Abyss domine et des séquences où Nia Jax domine. Et nous avons le tournant du match. Nous avons Alex Abyss qui fait sa prise de finition, donc Twisting Bliss de la troisième corne. Va faire le tombé final. Mais nous avons l'intervention de Reginald. Donc Reginald qui vient sauver Nia Jax et qui siffle et a disqualification de Nia Jax. Après ça Alex Abyss elle en a marre, elle n'est pas du tout contente. Et nous avons une petite séquence à la Karateki de remake. Donc à un moment où Alex Abyss commence à bouger la tête. Et nous avons Reginald qui est possédé par Alex Abyss. Et après quand Nia Jax décide donc de faire fuir Alex Abyss. Reginald reprend ses esprits vraiment d'un air, qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ? Au final Reginald a été victime des pouvoirs magnifiques d'Alex Abyss. Et Alex Abyss remonte à rampe en rigolant, en faisant son petit signe d'au revoir. Donc est-ce que ça va être la même chose contre Sheena Bezer ? D'un côté je suis content qu'Alex Abyss remonte dans le ring. Mais le problème c'est que c'est un peu trop abusé ses pouvoirs. Ça fait un peu trop penser à The Finn. On n'a aucune explication par rapport à ça. Et là avoir affronté Sheena Bezer ça ne m'enchante pas du tout. Clairement. Et maintenant on passe au flop total de la soirée. Jackson Ryker contre Eaias. Encore ! Et c'est exactement le copier-coller de la semaine dernière. On voit clairement que Jackson Ryker vu qu'une seule chose c'est se venger d'Eaias. Mais Eaias il en a marre parce qu'il se fait dominer. Et comme la semaine dernière, le monsieur il se fait décompter à extérieur. Donc encore une victoire de Jackson Ryker par décompte à extérieur. Ça n'avance pas beaucoup et zéro respect pour Jackson Ryker. Et maintenant, place au main event de la soirée. Drew McIntyre contre la moitié des champions par équipe de WoW, AJ Styles. Et à noter que c'est un très beau match clairement. Mais ce qui pour moi est très mauvais, c'est ce qui se passe autour. Parce que je vous rappelle que bien sûr AJ Styles est accompagné de HOMOS. Et nous avons le champion de la WWE, Bobiyashi. Accompagné de MVP et de toutes ces femmes qui vont regarder le match au niveau des rampes. Et à un moment donné, Bobiyashi pète un câble. Il veut intervenir dans le match. Et nous avons les Viking Raiders qui arrivent. Je vous rappelle que les Viking Raiders sont les challengers numéro 1 au titre de WoW détenu par AJ Styles et HOMOS. Et nous avons cette interaction toujours avec Drew McIntyre qui vire Bobiyashi. Mais Bobiyashi vient intervenir et siffle donc une disqualification. Et là après, ça part dans tous les sens. On ne comprend pas. On a une pub américaine. Et on revient. On passe directement à un match à 6. Alors qu'on ne sait pas. Il y a juste ces commentateurs qui nous ont dit. Voilà, les officiels ont décrété que le match allait se transformer en match 3 contre 3. On ne sait pas. Et bien niveau match, bon, ça reste assez correct. Mais à noter que dès le début, AJ Styles et HOMOS commencent à 3 contre 2. Parce que Bobiyashi, le problème, c'est qu'il est en costume. Donc, il ne peut pas catcher en costume. Donc, il est retourné en backstage pour pouvoir se changer. Et le match, c'est donc terminé par Drew McIntyre qui porte un énorme quémor kick sur Bobiyashi pour le compte de 3. Donc, vainqueur de ce match, Drew McIntyre et Viking Raiders. Et bien sûr, Drew McIntyre qui ressort très très fort parce qu'il a battu le champion WWE à quelques jours de Heineusei. Parce que je vous rappelle que Drew McIntyre et Bobiyashi s'affronteront à Heineusei dans la C.U. de l'enfer. Et que si Drew McIntyre perd le match, il n'aura plus aucune opportunité au titre WWE tant que Bobiyashi restera le champion. Donc, bien de ce war, il n'est pas fameux, clairement. C'est censé être ton dernier war avant Heineusei WWE. C'est censé être l'un des shows qui doit te hyper, faire vendre ton network pour regarder Heineusei. Et clairement, ce n'est pas au rendez-vous. Après, je ne crache pas entièrement à WoW. Il y a quand même des belles séquences. Mais il y a plus de mauvais que du bon. Déjà, en tant que mauvais, comme j'ai dit, il y a le segment entre Jackson Ryker et Ayas. On a aussi du côté féminin avec Charlotte Fair et Wiawipé. Surtout Charlotte Fair qui n'est pas respecté, qui est quand même présenté comme étant quand même takacheuse avec plus de titres de championne. Mais que derrière, elle se fait passer pour une imbécile, une débit parce qu'elle perd par des comptes à extérieur. Elle est distraite, mais de manière tellement facile qu'on ne respecte pas Charlotte Fair. Et bien sûr, on va parler du main event où clairement, c'était prévisible. On a Omos, on a Bobby Hachy qui n'est pas loin. Et on a les Viking Raiders qui arrivent. C'est sûr qu'au bout d'un moment, le main event, il allait partir en cacahuète et que ça allait se transformer en match 3 contre 3. Et après, je ne comprends pas pourquoi WWE ont décidé de faire perdre Bobby Hachy. Sachant que grâce à cette victoire, Drew McIntyre prend les ascendants psychologiques sur le champion WWE. Mais n'empêche, il y a quand même deux bonnes choses. Mais n'empêche, il y a quand même une bonne chose dans ce WoW. Il s'agit du match tag team entre Arkebo et Unyudé. Très clairement, c'est le best moment of the night de Monday Night Raw. Unyudé contre Arkebo. Où vraiment, c'est un très très beau match. Et ça sert vraiment à une seule chose, à construire Arkebo dans le futur. Et peut-être, pourquoi pas, avant la fin d'année, Arkebo, nouveau champion du côté de WoW. Selon vous, prédiction ou bien spoiler ? Dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de WoW. Si bien sûr, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, vous lâchez un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve plusieurs fois cette semaine sur Twitch pour des petits Hives. Et on se retrouve sur YouTube pour la prochaine vidéo qui sera le Jimbo Nosti qui est prono de Jimbo. Pour Hey No Say 2021. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.